Salut, salut les gens, que la paix soit sur vous en ce dimanche, dimanche 5 avril 2020. Je dois revenir, quelle heure il est ? Il est 10h, 11h pardon, 11h05. Il fait déjà très chaud en fait, c'est ça le soleil du sud, c'est ça. Je voudrais revenir sur le sujet du mois du ramadan, puisqu'on y arrive, c'est dans quelques jours, quelques semaines, entre le 22 et le 23 avril, d'après nos mosquées, qui sont confinées, et qu'il faudrait peut-être appeler d'ailleurs, puisqu'hier, en vous parlant, je disais qu'il faut poser la question aux mosquées, mais elles sont peut-être ouvertes, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, il faudrait voir en fait. Moi je pensais, voilà, essayer de les contacter comme vous pouvez, en fait, soyez créatifs, faites tourner votre imagination, en mettant vous-en à Dieu, gloire et pureté à Lui, mais peut-être que les mosquées sont ouvertes en mosques, c'est une vraie question. C'est une vraie question, puisque Dieu dit, il qualifie, je ne sais plus, je vous ai donné hier, mais je ne l'ai plus, c'est dans Taouba, c'est ça, non ? C'est dans le chapitre 9, me semble-t-il, j'ai plus le... J'ai la flemme de chercher, en fait, ce n'est pas bien. Comme ça, oui, excusez-moi, je regarde, bon, tranquille, on se détend, je regarde juste si... C'est ça, c'est la 37, j'ouvre, on va regarder, ensemble, incha'Allah, je suis tombé sur la 8. Je ne vais pas vous dire, je vais vous montrer sur quoi je suis tombé. Le verset 42 du chapitre 8 Alors ça, c'est le commentaire que je viens de faire. Certes, Dieu est sûrement odiant et sachant par excellence, subhanallah et le rabbi. Et le verset 47, c'est le verset 47, toujours de la sourate 8 Ne soyez pas tels ceux qui sont sortis de leur maison par pure ventardise et goût de l'ostentation et qui repoussent les gens loin du chemin de Dieu, qui embrassent entièrement tout ce qu'ils font de son savoir. Le verset 48 Il parle bien des humains. Mais dès que les deux clans furent en vue, regardez le salopard, l'un de l'autre, il les lâcha en fuyant et dit « Je renie toute attache avec vous, je vois ce que vous ne voyez point, je crains Dieu et Dieu. » A le châtiment sévère. Je regarde. Je regarde juste quelque chose. « » » » Alors on va aller au versier. C'est combien on a dit ? Parce que je me suis perdu là. On a dit la Sourate 9, c'est ça ? Et le verset c'est 37, me semble-t-il. C'est cela. Alors on disait tout à l'heure, on a une vision que Dieu qualifie ceux qui font. On va lire le verset. La manie d'intervenir les mois de l'année n'est qu'un surplus de mécréance, avec lequel les légateurs se sont égarés. Une année, ils rendent tel mois profane. Et une année, ils le rendent sacré, afin d'être toujours en accord avec le nombre des mois que Dieu a fait sacré. Ils rendent ainsi profane ce que Dieu a fait sacré. Tout ce qu'il vous propose, en fait, c'est le contraire. On leur a embelli la vénélie de leurs actes, et Dieu ne guide pas sur la bonne voie la jante mécréante. D'accord ? Donc Dieu dit bien la manie d'intervenir, d'intervertir, pardon. Moi, il faut que je me concentre sinon. La manie d'intervenir, d'intervertir, décidément, les mois de l'année n'est qu'un surplus de mécréance. Vous avez entendu ? Avec lesquels les négateurs sont égarés. C'est pas rien, quand même. Donc Dieu dit, ce qui nous propose un mois du Ramadan, qui n'est pas le bon, est un surplus de mécréance. Et il est qualifié de négateur. Donc, c'est extrêmement grave de suivre aveuglément des gens qui nous disent que le mois du Ramadan, c'est quand ils veulent. Il est décalé de dix jours chaque année. D'accord ? Il le recule, en fait. Et donc Dieu dit, c'est un surplus de mécréance, avec lequel les négateurs sont égarés. Le livre est devant moi, je vous dis ce que Dieu dit. Avec lequel les négateurs sont égarés. Subhanallah il a radeen. Comment est-ce qu'on peut suivre aveuglément, comme ça, des gens qui nous disent que le mois est le mois du Ramadan, sans se poser aucune question ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème ? Le minimum, c'est de leur poser la question. C'est de leur dire, ok, très bien, quelles sont vos sources ? D'accord ? Quel est le mois du Ramadan ? Et quelles sont vos sources ? C'est le minimum, je pense. D'accord ? Parce que ça aussi, cette question, croyez-moi, elle va bousculer l'ordre religieux, de manière planétaire. D'accord ? Dans ce mois, le livre descend. Les anges descendent. Paix sur eux. Subhanallah il a radeen. Il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut. Allahu Akbar. D'accord ? Tu vois, là, ce n'est pas la chasse au trésor. Ce n'est pas... On a planqué un magot et on te dit, trouve-le. Tu vas le chercher jour et nuit. Là, ça descend de là-haut. D'accord ? C'est la guidance qui descend, c'est la lumière. Subhanallah il a radeen. À l'époque, il y a une... une part d'hypocrisie. D'accord ? En suivant un règlement, comme ça, soi-disant savant, c'est une mosquée de Juda. Qu'est-ce que c'est avec le Ramadan ? Parce que, moi, voilà, j'avais envie de vous en parler un petit peu, vous donner un petit peu... Moi, je ne viens pas donner de date, je ne viens pas expliquer ce que je ne sais pas. que ce que Dieu m'inspire ou me révèle. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas la date du mois du jeûne, du mois du Ramadan. Qu'Allah nous montre nos rites, comme il les a montrés à notre bien-aimé, Ibrahim, son ami intime. la paix, la paix, le salut de Dieu, soit sur lui, sur sa famille. D'accord ? Donc, moi, je ne connais pas la date. Mais j'ai réfléchi, voilà, je pensais, je réfléchissais un petit peu, suite à la vidéo que j'ai faite hier. Et je me remettais un petit peu dans les conditions. Qu'est-ce que le Ramadan, en réalité, pour nous autres ? Qu'est-ce que le Ramadan ? C'est un mois où on ne mange pas, on ne boit pas, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est les salades de Taraouih, pour ceux qui sont les plus fervents, qui vont prier la prière de Taraouih, que le prophète lui-même, selon Mahomet le juif, selon leurs fables, selon leurs hadiths, écrits par les israélites, a lui-même rejeté. Vous connaissez tous la fameuse histoire, leur conte d'Harry Potter, où le prophète, quand il a vu que derrière lui, il y avait de plus en plus de monde qui priait derrière lui, il s'est abstenu de faire salade de Taraouih à la mosquée, pour leur dire, attention, ce n'est pas une obligation, selon leurs fables. Bref, donc le mois du Ramadan, c'est, je ne bois pas, je ne mange pas, je n'ai pas de relation sexuelle avec ma chérie, avec mon chéri, je coupe le jeûne au coucher du soleil, je me remplis bien la pence, je mange mieux que tous les autres mois, très curieux, d'accord ? C'est Taraouih, c'est les Makroud, il y a aussi l'Aïd, le Srir, l'Aïd Kibir, le petit, ce qu'ils appellent la fête du mouton, tout est dit, c'est vraiment la fête du mouton, tu vois ? Donc voilà, c'est certains qui vont faire un peu plus d'efforts dans la lecture du Coran, ils vont chanter, c'est la chorale, tout le monde se met, deux milliards de musulmans, il exagère un petit peu, mais c'est tout le monde chantonne le Coran, bon, l'explication du Coran, ils verront ça pour mai ou juin, mais pendant le mois du Ramadan, on nous a expliqué qu'il était bien de lire le Coran, c'est des Hassanets, je ne sais pas ce que c'est que des Hassanets, c'est des bons points, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des Hassanets, il y a des bons points qui sont distribués aux récitateurs, c'est-à-dire que chaque lettre, c'est 10 bons points, comme à la maternelle, dès que tu as 10 bons points, tu as une image, et le prophète, il a dit, Mahomet le juif, il a dit, attention, Alif, l'Ambim, c'est pas 10, Alif, c'est 10, l'Ambim, Mim, 10, ça fait 30, c'est des banquiers les mecs, tu vois, donc c'est le jeûne du mois du Ramadan, si on regarde la réalité de la communauté dite musulmane, c'est ça en fait, c'est rien d'autre, d'accord, on chantonne le Coran, on va faire les prières du soir, les prières du soir après le salat et l'aïcha, en espérant que jusqu'au 27ème jour le Coran soit récité entièrement, bon voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ne pas manger, ne pas boire, essayer de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler, etc. D'accord, ça se résume à cela en fait, en fait, c'est un mois en fait où tu bouffes plus que les autres mois, tu vois, tu te fais plus plaisir que les autres mois, d'accord, c'est-à-dire, tu vas préparer tes deux fêtes à venir, c'est festif tout ça en fait, et dans ma réflexion, je me suis dit, allez, on va, je vais me mettre, je vais essayer de faire fi de moi-même, de me mettre dans la neutralité, et ne rien penser, ne rien savoir de ce qu'est le jeûne, voilà, moi je ne suis pas en train de te dire, voilà comment, voilà, ce qu'est le mois de jeûne, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, pas du tout, je me dis, voilà, j'enlève, j'enlève ces rites que suivent les musulmans pendant le mois du ramadan, d'accord, qu'est-ce qu'il reste en fait, si on enlève tout ce que j'ai énuméré, qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'il reste de la quête, qu'est-ce qu'il reste de la quête, subhanallah il a dit, alors que Moussa, alayhi salam, dans le chapitre, dans la sourate 17, nous avons fait voyager notre, notre, comme ça, de mémoire, pardon, notre humble serviteur, etc, etc, le verset qui suit, il dit, nous avons donné le livre à Moïse, Dieu dit également dans son livre, à Jésus, fils de Marie, subhanallah il a dit, excusez-moi, il y a un oiseau là, il est en train de planer, allah ou akbar, subhanallah il a dit, il a étendu ses ailes, la liberté totale, allah ou akbar, t'es vénère, tu plantes tes ailes, tu te tires dans un endroit, il n'y a personne, allah ou akbar, subhanallah il a dit, excusez-moi, je suis dans le jardin, donc il y a plein de choses qui se passent, il y a des oiseaux, je les vois toute la journée, allah ou akbar, j'ai vu un oiseau hier, pour la petite histoire, et je vous promets, par Allah, il est resté sur place, sans battre des ailes, je vous promets, bon après voilà, c'est le vent qui le porte évidemment, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il battait des ailes, il était, je ne sais pas, une dizaine de mètres de moi, une vingtaine peut-être, et à un moment donné, il a laissé ses ailes étendues, et par Allah, il est resté sur place, et j'ai dit, la ilaha ilallah, wahda ou la sharika, et après il est parti, c'était juste étonnant en fait, étonnant de voir un oiseau, à l'arrêt total de mouvement, et il était sur place, subhanallah il a raté, mais il n'a pas bougé, il n'est pas tombé, Allahu akbar, c'était très étonnant comme expérience, la ilaha ilallah, wahda ou la sharika, merci diamant, c'est gentil, merci c'est gentil, par contre, excusez-moi, les diamants, elle est venue, apporter un coca, c'est interdit le coca, il paraît que c'est la boisson sioniste, bah tiens, juste pour le, bismillah, j'ai pas mon briquet diamant, tu vas mettre un briquet, s'il te plaît, la ilaha ilallah, wahda ou la sharika, bon j'ai à toi, gloire à toi, pureté à toi, excusez-moi, je suis sur la terrasse, là je suis en train d'écouter un petit peu le silence, et puis je voulais partager avec vous tout cela, donc je me reconcentre, et donc qu'est-ce qu'on était en train de dire en fait, subhanallah il a raté, la ilaha illallah, wahda ou la sharika, je ne sais plus, ce n'est pas grave, je vais revenir là où mes souvenirs se sont arrêtés, la ilaha illallah, wahda ou la sharika, je te remercie, que Dieu te bénisse, et on est, disons que je disais, on enlève, je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêté, tant pis, je suis désolé, si on enlève tout cela, qu'est-ce qu'il reste en fait, qu'est-ce qu'il reste du jeûne, du mois du ramadan, et c'est là où c'est intéressant en réalité, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, on enlève tout ça, c'est-à-dire tous les rites qu'ils ont, dans lesquels on a baigné, et que c'est toujours la même chose en fait, ça tourne en rond, elle est où la quête, elle est où la méditation, elle est où l'apprentissage du savoir, avec vos conneries, avec vos chansons tous les soirs, vous chantez, le mois du ramadan, c'est la chorale, les musulmans chantent le coran, ils ne méditent pas, ils le chantent, après évidemment, il y a une poignée parmi les dix musulmans, qui sont un peu plus sérieux, qui sont dans une occupation un peu plus sérieuse, que la majorité, mais moi je généralise, je ne porte aucun jugement de valeur, j'ai passé toute une vie dans le musulmanisme, donc je ne suis pas là pour juger, j'en ai strictement rien à foutre, mais la réalité c'est celle-ci, d'accord ? Si on arrête de bouffer, si on arrête les sades de talawih, on arrête le coran, en espérant le finir, dans le mois, c'est quoi ça ? Un marathon ? Subhanallah il rajeem ! Alors que le livre descend, c'est là où c'est intéressant, tu dis c'est vrai, il y a un problème, il y a un problème avec nos rites. Alors, je ne vous parle pas des mois de ramadan, du mois de ramadan en plein été, l'année dernière on a jeûné 18 heures par jour, est-ce que Dieu a besoin d'épuiser notre esprit, notre physique ? Est-ce que c'est les meilleures conditions pour un jeûneur ? Pour aller vers la quête, chercher Dieu, le savoir, essayer de comprendre. Est-ce qu'on est dans les meilleures conditions quand on jeûne pendant 18 heures ? Je ne crois pas en fait. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce ? Il y a un problème avec les dates. Il y a un problème. Et on ne peut pas, aujourd'hui, se contenter, d'accord, des explications des mosquées, des pseudo-savants qui nous bassinent avec la Lune. Est-ce qu'il faut se fier aux calculs scientifiques ? Est-ce qu'il faut observer la Lune qui nous vend finalement un mois où ce n'est pas le jeûne du mois du Ramadan ? Donc, est-ce que, selon vous, le mois du Ramadan est quelque chose d'important ? Au point de ne pas se poser de questions, en fait ? Je veux dire, moi, j'en ai rien à foutre, je suis. Alors, bien sûr, on a les fameux hadiths qui nous expliquent que le prophète aurait dit de suivre les guides qu'il vous emmène dans les abîmes ou pas, ce n'est pas votre problème. c'est sur leurs épaules. Alors que Dieu dit personne ne portera la charge d'une autre âme. D'accord ? Chacun portera sa charge, ne porte pas la charge de quelqu'un d'autre. D'accord ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a dans les cœurs une marque qui s'appelle l'hypocrisie ? Tu penses que le mois du Ramadan est un mois béni que Dieu fait descendre dans ce mois le Coran dans une nuit bénie ? Te ? Mais tu n'en as rien à foutre si c'est le bon mois ou pas. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. D'accord ? Imagine un instant. Imagine un instant qu'aujourd'hui, d'accord ? Dieu te révèle le mois du jeûne, du mois du Ramadan. Est-ce que tu ne crois pas que ça va changer l'histoire de l'humanité et de la communauté dite des croyants ? Pour ne pas dire musulmanes. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va changer l'ordre des choses ? En sachant que c'est bien le mois du Ramadan et que ce mois il n'est pas juste là pour t'empêcher de boire et de manger. Vous avez chantonné le Coran, faire vos salats tarawih qui ne sont pas une prescription de votre propre prophète qui vous a interdit d'écrire sa sunnah. Vous l'avez écrit 50 ans après. D'accord ? Je dis vous parce qu'au présent, aujourd'hui, ceux qui la suivent y adhèrent. Donc la sunnah a été écrite 50 ans après sa mort. Il y a une décision qui a été prise par des petits humains qui ne sont qu'un souffle à qui on donne beaucoup d'importance et qui ont dit oui, c'est comme ça. Parce que si on n'écrit pas la sunnah, l'islam va disparaître. Donc si l'islam disparaît, Dieu disparaît avec. Voilà le coffin dans lequel sont tombés ces gens, dans lesquels ils nous ont mis. Alors que votre prophète lui-même vous a interdit d'écrire sa sunnah, sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a accepté ou rejeté. Désobéissance totale. En réalité, ces gens ne respectent ni la sunnah de Mahomet le juif. Ils la suivent mais ils ne la respectent pas. Encore moins le livre de Dieu qui en ont fait un livre des laissés. Ils changent les choses selon le 440. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas eux qui décident. Ceux qui vous demandent de vous confiner, de rester confinés, alors qu'il faut sortir de là. C'est disproportionné tout cela. Maintenant, c'est des drones, c'est des hélicoptères, c'est le couvre-feu. Ils vous tirent dessus lundi, mardi, ils font descendre l'armée. Tu vas demander, toi, à ceux qui ont créé le bordel de se sortir du merdier. Est-ce qu'il y a un minimum de discernement, de bon sens ? Non. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons le discernement ? Sur ceux qui craignent Dieu. Subhanallah. Quel moment tu crains ! Tu crains Dieu et tu aimes Dieu. Subhanallah. Alhamdoulilah. Donc, je pense qu'il est temps à un moment donné de regarder les choses en face. On arrive à la fin de journée, on est au siècle des siècles. Aujourd'hui, la Mecque, elle est fermée. Tout ça, il n'y a pas une feuille qui tombe dans l'arbre sans la volonté de Dieu. Alors, je dis, je redis, il faut leur poser la question et les laisser répondre. Leur dire sur quoi vous appuyez-vous ? Sur quelle législation ? Moi, je veux savoir. Je veux savoir pourquoi tu me dis que le mois du Ramadan, cette année, c'est en avril. On aura, dans mon existence, j'aurai jeûné tous les mois de l'année. Vous voyez bien que par la logique des choses, on a jeûné des mois, qui ne sont pas des mois sacrés. Et pourtant, on a jeûné de la même manière. Donc, il y a bien un problème. Donc, ces gens sont bien dans nos coufles parce que Dieu dit, d'accord, c'est un surplus de mécréance. C'est-à-dire qu'ils y sont déjà. Ils rajoutent de la mécréance dans la mécréance. et ils les qualifient de négateurs, subhanallah il-razeem. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Ils ne se rendent pas compte de la charge qu'ils portent sur leurs épaules. Ils font dire des choses mensongères à Dieu alors que Dieu lui-même, dans son livre de rappel, les rappelle à l'ordre. En disant, voilà ce que vous faites. Pour essayer, ils essaient de se rapprocher au mieux, d'accord, sur le temps, sur le moi sacré. Alors, ils jouent, ils jouent avec le temps. Dieu les qualifie de koffer, de kaffer. Comment peut-on se dire, croyant, craindre l'éternel, aimer l'éternel, chercher la vérité et en avoir rien à foutre ? Voilà, moi la question que je pose c'est celle-là. Je ne viens pas vous donner, vous apporter sur un plateau d'argent à la réponse à toutes vos questions. Par contre, je vous pose des questions, je ne cesse de poser des questions, d'ouvrir les esprits après. Vous voyez, avec le Créateur des cieux de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Comment peut-on suivre des gens aveuglément si on ne fait pas partie que Dieu nous en préserve des hypocrites ? Je ne peux pas me faire croire que tu crois en ce moi béni et que tu as compris son importance. D'accord ? C'est un jour pour ne parler que d'un jour de cette nuit dont Dieu parle où le livre descend où les anges descendent avec la miséricorde. J'ai été interrompu, je suis désolé. là. Elle n'a rien compris à ce que tu vas donner les diamants. Je te balance en direct, je n'en ai rien à foutre. à la marquer surat 22, la quête. Jésus dit, fils de Marie, il paie sur lui et sur sa famille, chercher la vérité. La quête. C'est vrai, tu as raison, c'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu un problème avec, comment dire, le mot pèlerinage. Tu vois ? Moi, je préfère la traduction quête. Souvent, on peut aller ce mot là parce que c'est à ça que ça m'a fait penser, en fait. Le ramadan, c'est une quête. D'accord ? Tu vas, tu vas, tu cherches, tu cherches, tu tapes à la porte. Toc, toc, toc. Et dans l'espoir que la providence t'ouvre. Subhanallah il ralim. Donc, comment tu peux croire à cela ? Comment tu peux croire que ce moment de vie, c'est un moment, j'allais dire sacré, c'est un moment primordial. D'accord ? Pour ton existence de croyant. Tu sais qu'à ce moment là, d'accord ? Les portes des cieux s'ouvrent et la guidance, la lumière, elle descend. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais qu'à ce moment là, c'est un moment béni. D'accord ? Là, c'est la toute miséricorde de Dieu qui t'enveloppe. Subhanallah il ralim. Il te met sur sa voie. Il te sort des ténèbres à la lumière. Donc, tu passes toute une vie à essayer de faire tes prières à l'heure, tes prières d'associateur, tu fais des jeûnes sur érogatoire, des prières sur érogatoire, tu fanfaronnes, Dieu, 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 je t'aime, aime moi, tu vois, etc. par contre, ce moi béni, d'accord, que Dieu a prescrit aux croyants comme il l'a prescrit à d'autres, tu n'en as rien à foutre. Arrête de te mentir, tu n'en as rien à foutre. C'est un fait. J'ai fait partie, moi, de cela. D'accord ? Alors, tu vas me dire, non, Dieu ne me dit pas que je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas vrai. Oui, quand je dis que tu n'en as rien à foutre, je ne dis pas que tu blasphèmes ou que tu es... Non, tu n'en as rien à foutre, tu ne te poses pas de questions, en fait, c'est tout, tu t'en fous, tu suis comme un bouton, tu vas à l'abattoir et ça ne te pose aucun problème parce qu'en réalité, l'autre monde, tu n'y crois pas avec certitude. D'accord ? Je ne parle même pas de l'amour de Dieu parce que le premier cheminement, la première quête, avant de penser à la récompense au jardin des délices, que Dieu fasse qu'une façon partie de ceux qui y rentreront, c'est déjà de trouver Dieu ici. C'est là qu'il faut trouver Dieu. Tu ne travailles pas pour que le jour du jugement, tu vois, Dieu t'offre un chalet. D'accord ? Il y a des niveaux, il y a des degrés ascensionnels, des degrés de foi, des degrés... Mais à un moment donné, il faut arriver au but ultime, c'est rencontrer Dieu. Mais ici, c'est là qu'il faut le rencontrer Dieu. Si tu le rencontres ici, tu le rencontreras partout. Subhanallah il-ardim. Ces gens qui nous expliquent que les contes, ce sera le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection, c'est maintenant. Subhanallah il-ardim. L'apocalypse, c'est maintenant. Quand le livre descend, c'est la résurrection. D'ailleurs, ça me vient à l'esprit, on va revenir sur les sept redoublés, les sept qui se répètent incessamment. Je suis confiné, on peut parler pendant 12 heures si vous voulez. On peut se faire un truc un 24 heures non-stop, tu vois, un petit Marie-Brizard ou un petit mojito, tu vois, on se met bien et on y va. Non, pas le temps pour faire ça. L'ouverture, le prologue. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Verset 1. La louange est à Dieu, Seigneur et Maître des univers. Verset 2. Verset 3. Le miséricordieux, par essence et par excellence. Verset 4. Roi du jour de la rétribution. Traduit par certains du jour de la résurrection. Et là, Dieu dit après cela, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons. Aide. D'accord ? Dieu dit, le livre de rappel dit, d'accord ? Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de ta grâce et non de ceux qui ont couru ta colère ni les égarés. Je n'ai pas changé du net donc je vois un petit peu, mais je vois quand même. Donc, le roi, le... Le roi du jour de la rétribution. Le jour de la résurrection. Et après, il est dit, c'est toi que nous adorons et c'est toi. Et c'est de toi que nous implorons aide, secours. D'accord ? C'est toi que nous adorons et c'est à toi qu'on implore le secours. Pourquoi implorer le secours de Dieu une fois que tu es jugé ? C'est bizarre, non ? D'après ces mosquées de Judas, qui nous expliquent qu'on sera jugé seulement le jour le jour de la résurrection. Parce que pour eux, c'est après la mort, cette mort ici-bas. Pourquoi demander à Dieu ? Pourquoi dire à Dieu que c'est lui que nous adorons et c'est son aide que nous implorons ? Et on implore aussi la guidance. Guide-nous sur le chemin droit. C'est trop tard, tu es jugé d'après les mosquées. Donc pourquoi tu cherches à aller sur le chemin de la rectitude alors que tu es mort ? C'est fini. Une fois que le coup de clairon a été donné, tu es mort. Guide-nous sur le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, que tu as touchés de ta grâce et non de ceux qui ont couru ta colère ni de zégarine. Ils ont traduit les juifs et les chrétiens. Chacun crache sur l'autre. Alors que ce n'est pas ça du tout. La traduction, ce n'est ni juif ni chrétien. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Ce n'est pas ça la traduction. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé sur cette... Subhanallah. I'm sorry. Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Dans la question, la question qui est posée aujourd'hui, c'est Dieu qui la pose. Ce n'est pas Ahmed qui pose la question. C'est Dieu qui la pose. Et qui pose la question, d'abord, il la pose à ceux qui se disent croyants. Croyez-vous ? Pensez-vous dire que vous êtes croyants et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous ? Dieu nous interpelle par la voix de Ahmed, par la voix des croyants et des croyantes qui font leur travail. Moi, je parle de moi. Dieu dit, tu leur poses la question. Sur quoi tient leur jeûne du mois du Ramadan ? Il faut vraiment leur poser la question et les écouter. Moi, ça m'intéresse. Parce que je ne sais pas sur quoi ils s'appuient en fait, si ce n'est sur leur hadith de merde. Mais j'ai envie de les entendre. J'ai envie d'entendre leur hadith et j'ai envie d'entendre leur explication. C'est ce qui a manqué à la communauté dite musulmane. C'est d'être critique, de poser des questions. D'accord ? Et arrêter de suivre aveuglément les gens, d'accord ? Qui n'ont aucune science, aucun savoir et qui font dire des choses mensonges et radieux. Sur quoi, sur quoi, tient d'accord ? Vos sources sur quoi elles tiennent, vos sources. Sur la Sunna ou sur les livres à révéler ? Dieu, il a dit, il dit dans son livre, nous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Donc, ça veut dire que le jeûne est inscrit dans la Torah et l'Évangile. Pourquoi les mosquées de Judas n'en parlent pas ? Puisque c'est Dieu qui nous renvoie à ces livres-là. à ces livres à révéler ? Torah, Évangile, Coran et Psaume. Psaume qui ont une particularité. Torah, Évangile, Coran, avec ça, on n'arrive pas à savoir quel est le jour exact, quel est le mois exact, pardon. Subhanallah il vous faut d'autres livres qui nous ont amené à ce que là où nous en sommes aujourd'hui, là où en sont, toujours par esprit de solidarité, je me... Mais non, je ne vais pas mettre ça dans mon esprit. Passer toute une vie avec vous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc je ne sais pas... à me sentir solidaire à votre secte. qui n'est qu'une souillure, vous êtes en train de suivre des gens, Dieu les qualifie de souillures. Elle a dit éloignez-vous de la souillure. D'accord ? Éloignez-vous de la souillure et nous on suit leur pas. On ne peut pas à un moment donné... Alors, attention, moi je ne suis pas dans... Je réfléchis par opposition. Je veux dire, moi, s'il s'unit, il dit une vérité, c'est une vérité. Elle ne lui appartient pas. La vérité, elle n'appartient à personne, elle appartient à Dieu. D'accord ? Donc je ne suis pas dans le tout, par l'excès. Mais comment on peut suivre des gens qui sont qualifiés de Dieu comme étant une souillure, voire comme étant dans le coffre ? Il est où ton sérieux ? Il est où ta volonté de rencontrer Dieu ? D'être touché par sa grâce alors que tu n'en as rien à foutre ? Parce que nous sommes une communauté, enfin vous êtes une communauté de gens que l'on a castrés, infantilisés, débilisés, aliénés. C'est un fait. D'accord ? Ils nous ont tout vendu. Un faux prophète, des faux livres, une fausse science, des fausses écoles, des faux imams, des fausses mosquées. D'accord ? Des mosquées d'associateurs pour être plus précis. Subhanallah il a adi. Pendant que d'autres sont en train de préparer la venue du mafia, ils sont en train de purifier la terre par le confinement tout en faisant, en mettant en place tout ce qu'ils ont à mettre. Vous allez voir, vous allez être surpris. Subhanallah il a adi. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Il faut poser la question. C'est sérieux. Cette question, elle est bien plus sérieuse que tu ne le crois. Crois-moi. Crois-moi, ça va remettre en cause leur sunnat de merde. sachez-le. D'accord ? Qui est devenu un business. D'accord ? C'est un fait, vous le voyez bien. Qui c'est qui se régale ? Du halal. Du jour de l'Aïd. Pendant le mois du Ramadan. Vous avez vu ? Ils vont fournir des danseuses du ventre et des chameaux dans les carrefours. Pendant le mois du Ramadan. Les musulmans sont devenus des gens agréables. Tu vois, sympathiques. Tiens. Parce qu'ils font du fric. Et surtout parce qu'au-dessus ils n'ont rien à foutre du fric. La planche à billets elle leur appartient. C'est qu'ils vous ont tout vendu à l'envers. Je sais que ça fait mal à la tête. Je suis passé par là. Alhamdoulilah, moi ça a été rapide. L'acceptation a été rapide. Ça a pris du temps pour comprendre tout ça. Évidemment, on passait toute une vie dans le musulmanisme. Mais quand la vérité elle est venue, je ne l'ai pas rejetée. Je ne l'ai pas rejetée pour une raison simple. D'accord ? C'est qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches en fait ? Tu cherches la vérité ou tu cherches ta vérité ? Ou tu cherches à croire en Dieu avec ta religion ? D'accord ? Et apprendre ta religion à Dieu. Donc quand une vérité elle vient, c'est une vérité, tu l'apprends, c'est tout. Et si tu ne la comprends pas, tu l'apprends comme vérité. D'abord. D'abord. Quand Dieu l'a parlé, c'est la vérité. Dieu a le plus beau des hadiths. Le plus beau. La plus belle des paroles. Après quelle autre hadith allez-vous croire ? Après quelle autre parole allez-vous croire ? Dieu le dit également dans son livre. Donc quand la vérité elle vient, tu dis je suis désolé, je sens le son. J'entends le son de la vérité. C'est la vérité. Je ne la comprends pas, mais c'est la vérité. C'est le départ. Et à ce moment-là, tu poses des questions. Tu dis moi, vous êtes gentil. Je veux moins. Oui, je suis comme vous, croyant, etc. Oui, je crois au jeûne du mois du Ramadan. Voilà, etc. Je l'attends avec impatience comme tout le monde. Mais je veux savoir si on est dans le bon mois. C'est le minimum quand même. On nous a fait jeûner tous les mois de l'année. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne te fait pas réfléchir ? Donc ça voudrait dire que les douze mois de l'année sont sacrés finalement puisqu'on les a tous jeûnés, tous. Ceux qui sont de ma génération vont te dire oui, effectivement, on a jeûné en hiver, on a jeûné en été. Il est où le mois sacré dans tout ça puisqu'ils sont tous devenus sacrés. C'est difficile à comprendre ça. Pendant qu'on vous embrouille. Bon, le mois du Ramadan, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas se laver les dents, il ne faut pas se parfumer. En plus, il faut être dégueulasse. Il faut être sale en fait. Début, fin de Ramadan, c'est toujours la dispute. Qui c'est qui a eu la lune le premier ? Voilà, pendant qu'on nous propose de faux débats, on ne se pose pas les bonnes questions. La question c'est oui, mais très bien, c'est le mois du Ramadan, le 22 avril, le 23 avril ? Très bien. Quelles sont tes sources ? Moi, je n'ai pas envie de jeûner un mois profane, tu vois. Un mois non sacré tout simplement. Subhanallah il ralim. Donc moi, je suis désolé. Mais moi, je ne jeûnerai pas avec vous, je vous le dis tout de suite. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a du vent, j'essaie d'allumer mon joint. Donc voilà, la question est posée. La question est posée. Arrêtez de faire semblant d'être des gens pieux, d'aimer Dieu, d'aimer sa religion, ses livres, ses prophètes, ses messagers, de croire en ces gens, en ces livres, etc. alors que vous n'en avez rien à foutre. Votre faux prophète qui serait un homme parfait, qui n'a jamais péché alors que Dieu le reprend dans son propre livre. Selon vous, puisque vous pensez que le prophète a foulé cette terre alors que le verset 40 du chapitre 33 nous dit qu'il n'a jamais foulé cette terre. Il nous le dit clairement. Aoudou billahi min shaitan rajim Bismillah al-radim al-karim Hamim a'in sin qaf Mohamed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Jamais. Jamais, ça veut dire jamais. Donc s'il a eu des enfants morts, il a été à un moment donné de sa vie le père de ces enfants-là. D'accord ? C'est quoi cette cruauté ? Ton enfant, il meurt ? Il disparaît à jamais ? Tu n'as jamais été sa maman ou son papa ? Il n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Alors bien sûr, leur traduction, c'est de leur vivant, etc. Ils te trouvent toujours des... Mais le messager de Dieu. Il dit le messager de Dieu. Pourquoi Dieu ne dit pas mais le prophète de Dieu ? Il dit le messager de Dieu. Et el-Khatm, il est l'alliance des prophètes et pas le sceau de la prophétie. C'est Dieu qui parache la religion. Pas Mohamed. Donc moi, au mois d'avril, je vais continuer dans mon confinement. essayer de... Bah, essayez de... Il y a des feuilles qui s'envolent en fait. Donc moi, je continuerai à fumer pendant votre moi sacré. Votre moi de dessous. Votre moi m'a donné l'information. Matthieu. Matthieu 6, verset 17. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi et lève-toi et lave-toi ton visage. Oui, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa famille, il nous a interpellés sur l'ostentation. Quand il dit quand tu jeûnes, arrête de montrer à tout le monde que tu jeûnes. Parfume-toi les cheveux, soit de bonne humeur. Les jeunes, ils arrêtent de faire le semblant. Subhanallah, Dieu nous récompensera selon nos intentions. Tu veux que les gens pensent que tu es quelqu'un de pieux ou que tu es une pieuse ? Kun faya kun. Kun faya kun. Tu es dans l'illusion comme ce monde n'est qu'illusion. Tout ce qui m'entoure n'est qu'illusion. Ta spiritualité n'est qu'illusion. Voilà ce à quoi nous prévient notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Paix sur eux. Mais c'est ça en fait. Cet islam identitaire n'est que ostentation. N'est que ostentation. Nous existons. Vous existez, pardon. vous n'existez que par le paraître. Être et paraître c'est deux choses différentes. Vous êtes dans le paraître. On a besoin de sortir ses babouches, miner le lit pendant le jour de la ride. Et les femmes, elles se font belles. Elles se parfument et chacun y va. C'est la religion de l'ostentation. On montre aux yeux du monde que l'on a jeûné. On a fait partie des jeûneurs. Non. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, il a dit parfume-toi, sois beau, sois belle, sois vivant. Et pas montre-toi aux gens. Montrez que ça y est, vous faites partie des jeûneurs, vous faites tout un ramdan. vous faites chier le monde, vous vous emmerdez le monde. Les mairies vous prêtent des gymnases. Je vous fais du hand, du basket ou du foot. Un gymnase, c'est fait pour faire du sport. Pas pour te réunir avec ton tapis, faire semblant d'écouter lui-même, te presser à aller gorger ton mouton, vous partager de la viande alors que tout le monde a le frigidaire plein. Voilà, c'est ça l'islam aujourd'hui. C'est ça l'islam. C'est des rites. Tu viens avec tes 10 kilos de viande, tu les offres à quelqu'un qui a déjà le frigidaire plein et lui aussi il t'offre de la viande. Offre-toi la viande à toi-même. Ça ira plus vite, ce sera du temps de gagner. Il n'y a même plus de bon sens en fait. Je ne vous parle pas des 1 million de moutons à la Mecque qui finissent à la benne parce que les Saoudiens n'ont strictement rien à foutre. Ils prennent votre fric, ils ne sont pas là pour nourrir la planète. Ils n'ont strictement rien à foutre de faire partie de la secte des diables. Donc c'est ça aujourd'hui le jeûne du mois du Ramadan. C'est des rites. On n'est pas dans la quête. On n'essaie pas de s'élever vers le ciel. On n'essaie pas de se rapprocher de Dieu. On n'essaie pas de le connaître, de le comprendre, de savoir ce qu'il attend de nous. On suit les rites qui nous ont été appris par des livres sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité. Alors il est temps aujourd'hui de dire que c'est très bien. Ton mois du Ramadan c'est sympa. Dans les pays arabes c'est cool. Toute la nuit on bouffe, on boit du thé, on joue aux dames, on refait le monde et la journée on dort jusqu'au Marab. C'est vrai que c'est plaisant. C'est un bon confinement. C'est cool. Le mois du Ramadan les gens l'attendent parce que ça y est c'est un mois où ils décompressent, ils se laissent vivre et ils trouvent que c'est cool. Voilà. Voilà ce que vous recevez du jeûne du mois du Ramadan. Alors il est temps d'en dire maintenant aux mosquées écoutez, vous êtes bien gentils là, vous êtes octroyé des diplômes, vous avez pris cette, comment dire, ce statut, il va falloir l'assumer. Le jeûne du mois du Ramadan cette année c'est avril, c'est dans quelques jours. d'où te viennent, d'où te viennent ces dates, d'où te viennent, d'accord, quels sont vos sources ? On veut les entendre. On veut entendre vos sources. Je le dis, je le répète. et il faut les laisser répondre. Surtout, il faut les laisser répondre. Et vous allez voir. Vous allez voir leurs sources. C'est les mêmes sources que ce qu'ils nous ont vendus depuis depuis 30 ans pour ne parler que de notre ère à nous. Je n'ai jamais entendu moi quelqu'un dire, interpeller un imam, un prédicateur, un égaré, et lui dire, mais par contre, vos sources là, parce que Dieu, il parle quand même dans son livre, dans ses livres, subhanallah, qui sont codés. Il a dit, nous n'avons rien omis d'écrire. Dans le livre de rappel, le Qur'an al-Hakim qui est dans ma main, qui est là, qui est le chemin le plus droit. Dieu a dit, j'ai rien omis d'écrire. Donc soit Dieu, il s'est trompé, soit il s'exprime mal, soit à nous, on ne comprend pas, mais il y a bien un problème quelque part. Moi, quand j'entends Dieu dire, je n'ai rien omis d'écrire, donc il n'a rien omis d'écrire. Il a donc tout dit. Les tariq-oubou et tous ceux qui nous disent le Coran, c'est les grandes lignes, tout ne se trouve pas dans le Coran. Il contredit la parole. Voilà qui vous suivez. Des gens qui contredisent la parole, au lieu de dire, je ne sais pas quoi, tu veux rougir devant Dieu ? Subhanallah, la science que t'as, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Dieu, il donne la science à des gens pour les égarer. T'imagines à quel point Dieu ne tremble pas ? Dieu ne tremble pas, il peut te donner ce qu'il veut. Ça lui appartient. Donc même la science, s'il veut, il te la donne. Il t'éclaire, tu avances, tu avances, à un moment donné, il enlève la lumière et tu te retrouves dans les ténèbres. Et vous suivez des gens qui sont dans le coffre, qui crachent ouvertement, aujourd'hui, sur le livre. Ouvertement. Certains crachent sur le prophète. C'était le meilleur des hommes hier, aujourd'hui, c'est devenu un salopard. Ceux qui ont tous sa beauté. La salade, ce qu'on appelle les abditions, etc. Comment vous pouvez suivre ? Moi, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, Ahmed, par la grâce de Dieu, Dieu t'a sorti des ténèbres à la lumière. T'es sorti de cette secte. Parce que Dieu t'a montré le faux. Par le vrai. Comment peux-tu, aujourd'hui, d'accord ? Renier, dire ouvertement que tu ne fais pas partie de cette secte, mais pourtant, tu jeûnes avec eux. Alors que c'est une souillure. Ces gens, ce sont des ignars. C'est une communauté d'omilloune. Ce sont des ignars. Dieu dit, c'est une communauté d'illettrés. Illettrés, ça veut dire quoi ? On en a déjà parlé. Le rappel profite aux croyants. Illettrés auprès de Dieu, ça veut dire, ce sont des gens qui ont fait de ce livre-là, une chose délaissée, le verset 30 de la sourate 25. C'est pour ça, ce sont des illettrés. Parce qu'ils n'ouvrent pas le livre, ils ne le lisent pas. Donc, ils sont illettrés aux yeux de Dieu. Tu peux avoir Bac plus 12. Dieu n'a strictement rien à faire parce que ton Bac, ton Bac plus 12, c'est Dieu qui te l'a donné dans l'absolu. Il t'a donné les moyens d'accéder à Bac plus 12. Mais Dieu, on n'en a rien à foutre de ton Bac plus 12. D'accord ? Tout existe par Dieu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est bien une communauté d'ignards. Ceux qui disent d'ailleurs, certains, tu leur confies un million d'euros, ils te les rendent. D'autres, tu leur confies un euro, il faut que tu persistes pour qu'ils te les rendent. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ces gens n'ont pas de livre. En gros, ils te disent quoi ? Ils te le disent, c'est dans le livre. Dieu, il te dit, voilà ce qu'ils pensent d'eux. Ces gens, vous les aimez alors qu'ils vous détestent. Ils disent, ils n'ont pas de livre, t'inquiète pas. On ne sera pas frappé par la main de Dieu. Ces gens n'ont pas de protecteur. Allahu akbar, subhanallah, il a adim. Vous avez vu comment Dieu nous tient au courant de tout, même leurs pensées. Voyez-vous ? Les gens ne vous craignent pas et vous ont tout retiré aujourd'hui. Un virus qu'ils ont balancé, tout le monde est confiné, même la Mecque, elle est fermée. Allahu akbar, même Médine, la ville du prophète. Vous êtes où les guerriers ? Vous êtes où ceux qui... Jamais, pas la religion, pas ma foi, je suis prêt à mourir. Les mecs sont là, restez planqués dans vos barraques, il y a un virus qui tourne. Voilà le rôle des mosquées de Juda. C'est de vous éloigner de la voie de Dieu et de vous soumettre à une autre autorité que celle de Dieu. Allah, ilah, ilallah, wahdahu la sharik Allah. Cette fameuse question qu'on a souvent entendue de la part de la bouche des juifs sur les plateaux juifs, ils veulent instaurer la charia, etc. Est-ce que vous, monsieur, la loi de Dieu est au-dessus de celle de la République ? Moi-même, j'ai essayé de trouver un compromis parce que, étant bien éduqué, j'ai essayé de... j'ai essayé de trouver les mots pour... Voilà. Moi, je leur ai dit à une époque, c'est vrai, je l'ai pensé, j'ai dit, moi, je respecte les lois de la République au nom de ma croyance. En fait, c'est du foutage de gueule. Tu vois ? Mon esprit s'est foutu de ma gueule. Bismillah. Non, la loi de Dieu est au-dessus de celle de tout le monde. Ce n'est pas de la République, c'est de tous. De la création. Subhanallah. Le trône d'Allah est tenu par huit anges. Dieu l'a dit quand les montagnes seront détruites, quand la terre sera soulevée, quand les montagnes seront soulevées, détruites. Dieu l'a dit à ce moment-là, il y a huit anges qui tiennent mon trône et son trône dépasse, déborde les cieux et la terre. Son trône, c'est sa science. D'accord ? Et tout ce que, on va dire, j'ai essayé de vulgariser la chose parce que c'est encore plus grand que ça, mais c'est sa science. D'accord ? Et tout est inscrit. Toute notre destinée est inscrite. D'accord ? Et là, Dieu nous dit huit anges tiennent le trône. C'est le moment de vérité. C'est-à-dire maintenant le jeu, la Game Boy, je ne sais pas comment l'appelle ça, la PlayStation. Dieu l'a dit ça y est, pause. Fin du jeu. Maintenant, c'est le hak. Maintenant, c'est la vérité et tout est inscrit. Personne n'échappera au jugement divin. Personne. Allahu akbar. Et les anges y viennent avec le trône. Et là, ceux qui ont reçu que Dieu fasse que nous en fassions partie et une partie de nos familles, Dieu dit ceux qui recevront le livre dans la main droite diront lisez-le. Ils sont tranquilles que Dieu fasse que nous en fassions partie de ces gens. Et d'autres, ils vont pleurnicher. Donc Dieu te posera à chacun de nous la question « As-tu cherché ce moi béni, cette miséricorde ? » Est-ce que tu as cherché ce moi béni ? Est-ce que tu voulais ma bénédiction ? Vraiment, réellement ? Dieu, ils sont le fond des poitrines. Donc quand toi tu ne poses pas la question et que tu suis bêtement et encore une fois ce n'est pas un jugement de valeur je suis passé par là subhanallah et la radeem. Ce n'est pas un jugement de valeur je suis passé par là subhanallah et la radeem. J'ai mon cas pour que vous m'entendiez correctement alors qu'elle n'était pas branchée. Enfin, mal branchée. Donc j'espère qu'elle est le son quand même. Je ne vais pas parler tout seul. Bon, ce fera un rappel à Diamant. C'est tout ce que j'ai je vais dire rien à quel. Donc je vais la prendre comme spectatrice. D'accord ? Donc Dieu nous interrogera là-dessus. Est-ce que vous avez cherché la vérité ? Non, tu ne l'as pas cherché la vérité, je te le dis. Je te le dis, tu n'es rien d'autre qu'un hypocrite. Je te le dis, tu n'es qu'un hypocrite. Même toi, le petit musulman, le petit juif, le petit chrétien, vous n'êtes que des hypocrites. d'accord ? Chacun a son niveau d'insouciance. Certains sont victimes de leur faiblesse. D'accord ? Mais il y a une tâche. D'accord ? Il y a une tâche. Ouais, toi, tu te dis, regarde, il porte la parole de Dieu, il prétend la porter. Il fume, il n'en a rien à foutre. Il ne se cache pas des gens. Comment peut-on porter la parole de Dieu en fumant de la bœuf ? Voilà votre religion de crétin. Voilà votre religion de crétin. Subhanahu wa al-arim. Dieu, il dit pourtant dans son livre, qui a interdit les bienfaits de Dieu ? Toi, tu préfères les médocs qui sont à la pharmacie, qui sont en train de vous faire crever aujourd'hui, qui vous ont confinés. Voilà. Vous préférez vous passer des bienfaits de Dieu avec votre fausse morale, votre fausse religion, votre fausse pudeur, votre fausse foi. Par contre, vous allez en courant dépenser votre argent pour acheter tout et n'importe quoi. Des médocs qui vous font crever, qui font crever des milliers de gens, pour ne pas dire des millions de gens sur la planète. C'est un fait. Aujourd'hui, on est en train de vous faire crever. Les vieux, ils sont en train de les laisser crever tout seuls dans les hôpitaux et ils accélèrent leur destinée. Et toi, la seule chose que tu regardes depuis tout à l'heure, c'est Ahmed, il a allumé un joint. Tu veux que je trempe devant toi ? Devant ton jugement, c'est ça ? Tu vas m'expliquer que toi, tu ne fumes pas. Que toi, tu es un croyant véritable. C'est ça qui va te faire rentrer au paradis. Alors, toi, tu fumais ou pas ? Tu ne fumais pas ? Oui, rentre au paradis. Je choisis. Je ne sais plus combien il y a de portes, mais il y en a plein. Oui, même là-haut, ils ne savent plus. A force de vous écouter, même eux, ils se sont égarés. Même les gens, ils ne savent plus ce que vous dites. Toi, tu fumais ? Ah non. C'est là-bas. Dérifiez sur l'enfer avec tous les fumeurs. Oui. D'ailleurs, votre fameux prophète, le juif, Dieu lui a dit, il lui a fait une faveur. Il a dit, je préfère garder cette faveur pour le jour de la résurrection. C'est Jésus, en fait, qui a été crucifié. Il a dit, bon, c'est sur mon dos. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venu prendre vos péchés personne ne portera la charge d'un autre. Subhanallah il a l'ardin. croyez pas qu'il y a un problème dans votre raisonnement, dans votre façon de voir, dans vos jugements de merde. Non, mais c'est fatigant, il faut dire les choses aujourd'hui, tu vois. Il faut trop de bavardage, je vous renvoie à la surat 24, la lumière. Dieu l'a dit, taisez-vous. Croyez que c'est peu de choses, alors que c'est une grande chose à mes yeux, votre bavardage. Dieu dit, taisez-vous. Si je devais vous juger, je ne laisserai pas un être humain vivant. Pardon, un être humain, excusez-moi. Un être, je ne laisserai pas un être vivant. Tous. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur lui. C'est bien ce qu'il a dit. Il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. C'est la même chose qu'il est dite. Donc ça veut dire, une fois que tu as compris ça, tu te débarrasses du jugement. Tu vas voir le bien que ça fait de ne pas juger les autres. Tu vas voir, ça va te changer la vie, crois-moi. À partir du moment où tu dis, de toute façon, toi et moi, si Dieu est devenu jugé pour ce qu'on a fait, c'est la fournaise. Donc tu gardes tes jugements et je garde les miens. D'accord ? On redescend au niveau, dans lequel on est. Par contre, on va essayer de se poser les bonnes questions pour s'éloigner de la fournaise. Toi, tu préfères t'occuper de la vie privée de Ahmed qui porte la parole avec un joint dans les mains. et alors ? Je t'emmerde, je fais ce que je veux de ma vie, l'associateur et l'associatrice. D'accord ? C'est vous qui fumez le poison, ce n'est pas moi. Moi, je fume une herbe naturelle. Tu vois ? Ça m'empêche d'aller prendre les milligiamants si besoin est, évidemment. Tu vois ? C'est mon plaisir à moi, je fais ce que je veux. Mais voilà, je vous dis ça, ce n'est pas pour me justifier ou pour... C'est l'occasion, en fait. C'est ce que nous ont vendu ces mosquées de Judas. Nous juger les uns les autres, s'occuper de ce qu'ils ne regardent pas. C'est une maladie. C'est une maladie qui existe dans la comédie dite musulmane. Je te juge parce que ça me fait du bien et j'ai l'impression d'être meilleur que toi. Ce n'est pas ça, de rivaliser dans la bienfaisance. Dieu nous invite à rivaliser dans la piété, dans la noblesse, dans la noblesse, pas dans la critique, le jugement, le bavardage. C'est interdit. Est-ce que tu comprends ça ? La calomnie, la médisance, c'est interdit de chez Dieu. D'accord ? Et la parole, elle dit, on te jugera comme tu juges les gens. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, l'a dit. Paix sur eux et sur leur famille. D'accord ? Et il a dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné, non plus. Dieu a mis des règles, œil pour œil, dents pour dents, etc. Mais Dieu l'appelle à la bienfaisance, il dit le pardon. Le pardon, c'est l'excellence. Notre bien-aimé, Jésus, fils de Marie, il a dit, ce n'est pas pardonné, ton ami, ton ami, il faut le pardonner, ton chéri, ta chérie, ta maman, ton papa, tes frères et soeurs, etc. Il faut le pardonner, à un moment donné. Même si ce n'est pas facile. Je ne suis qu'un humain. Mais notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, il a dit, il faut pardonner ton ennemi. Pardonne à ton ennemi. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas être dans l'excès. Il ne faut pas être dans l'excès. Ceux qui te combattent pour ce que tu es, croyant et croyante, et qui portent le dépôt confié, Dieu l'a dit, ô prophète, sois dur avec les hypocrites, avec les négateurs et les hypocrites. Chatouille les oreillettes. D'accord ? C'est le juste milieu. Un ennemi, c'est un ennemi. D'accord ? Il est ennemi parce qu'il vient te combattre pour ce que tu es, parce qu'ils auraient aimé être soumis à Dieu. Par contre, un ennemi qui est ton ennemi dans la vie de tous les jours, tu vois, à un moment donné, tu essaies d'aller vers le pardon, tu te libères. Tu dis, c'est bon, il y a autre chose à foutre dans ma vie, tu vois. Tu veux bien là ? Frangine, frérot. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est de ne pas se prendre la tête, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Nous ne sommes qu'un souffle. Nous sommes des pécheurs. Et Dieu nous a octroyé des bienfaits, dont fumer. Je finis mon joint et on lit un petit peu le Coran, Inch'Allah. Non, parce que voilà, je voulais juste revenir sur mes pensées qui m'ont habité. C'est-à-dire, comment on peut suivre aveuglément des gens qui nous disent que c'est le mois de Ramadan, alors qu'ils nous ont tout raconté à l'envers et qui passent leur temps à nous raconter des conneries qui sont en train de cracher sur la soudna et qui sont en train de se tirer par la porte de derrière. Vous voyez bien ? Personne n'assume d'avoir propagé le poison venu du Maroc de chez André Azoulay, le conseiller du roi du Maroc. Ils ne l'assument pas, ils ne se disent pas nous avons aussi propagé le poison. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un problème. Vous voyez ? Ils ne sont pas sincères, ce sont des hypocrites. Moi, je viens de là, je ne vais pas le cacher, je viens de là, je ne vais pas rougir, je viens de là. Au contraire, je rends grâce à Dieu de m'avoir sorti des télèbres à la lumière. Voilà ce qui m'importe. Tu vois ? Pas de chialer sur mon passé et rendre tout le monde responsable. Juste de les mettre face à la responsabilité, c'est tout. Je ne leur demande rien. On ne leur demande pas le pardon. La colère, elle est passée, ça y est. Elle est passée, la colère, parce que quand tu passes du musulmanisme et que tu vas sur les pas de notre bien-humain, Ibrahim, paix sur lui et sur sa famille, alors évidemment, cette ça te fait du bien, tu vois. Mais il y a de la colère. Il y a de la colère parce que tu dis qu'ils ont bien baisé la gueule. C'est... Bon. C'était poli. Et toi, on t'explique que la sunna du prophète, Mahomet le juif, t'as dit qu'il fallait que tu obéisses à tes dirigeants, à tes imams, à tes savants et que s'ils se trompent, c'est sur leurs épaules. Alors que Dieu, il dit dans son livre, je le rappelle, le Qur'an al-Hakim, nous vous avons rendu responsable entièrement de votre destinée. J'ai dit qu'il parle, ce n'est pas moi. Donc, Dieu dit, vous êtes responsable de votre destinée. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. On fait quoi de toutes ces paroles ? On se cache derrière des hadiths alors que Dieu, il parle. Dieu, il parle. Il a dit, je t'ai rendu responsable de ta destinée. Personne ne sait ce que je lui écris pour son lendemain en fonction de ce qu'il y a dans ta poitrine, de ce qu'il y a dans ton esprit, de ce que tu veux. Si tu cherches la vérité, il lui dit, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, sur lui, sur sa famille, il a dit, cherchez la vérité, vous la trouverez. Il n'a pas dit, peut-être que vous la trouverez, tu vois, par le fait du hasard. Tu la cherches, tu la trouveras. Il y a bien un enseignement dans cette parole. Cherche-la, tu la trouveras. Donc, tu la trouveras que si tu l'as réellement cherché. Quand tu te tais face à ces escrocs qui te disent de jeûner, un jour, c'est le mois de septembre, un jour, c'est le mois d'octobre, un jour, c'est le mois de juin, un jour, c'est le mois d'avril, à un moment donné, tu te dis, attends, c'est quoi ce bazar-là ? On va jeûner tous les mois de l'année, comme ça, sur 30 ans, alors qu'il y a des mois profanes et des mois sacrés, enfin, il y a des mois sacrés, on va dire, plutôt. Eux, ils ont rendu profanes, mais il y a des mois sacrés. Bon, moi, encore une fois, voilà, j'ai mon idée là-dessus, j'en ai parlé, j'ai parlé de certaines choses, avec ma façon de faire, voilà, mais moi, je ne suis pas, je ne suis pas capable de vous expliquer certaines choses. Je préférais que d'autres le fassent. Diamant, par exemple, qu'elle fasse ce qui lui a été inspiré. Ça ira bien qu'elle le fasse, bon, je parle d'elle, parce que c'est avec elle que je suis, donc, c'est elle que j'entends. Mais je préfère que ce soit fait par ceux qui ont fait un travail dessus, parce qu'il y a du travail. Attention, moi, je vois bien, il y a du boulot. Il y a du boulot, la vérité, il faut la chercher, la vérité. La vérité. La vérité. Moi, j'en profite un peu comme une fainéasse, je le reconnais, mais bon, ce n'est pas mon boulot, moi, je suis là pour exposer le livre, essayer d'ouvrir les esprits, voilà, c'est tout. Après, le reste, il nous incombe l'explication du livre. L'esprit de vérité descend sur qui Dieu veut. D'accord ? Donc, je préfère que ceux qui ont fait un travail sérieux, que ce soit du diamant ou d'autres, je veux dire, qu'ils s'expriment, bordel. Tout. Après, c'est une lourde charge, je comprends. C'est pour ça que moi, je ne veux pas l'assumer, je vous le dis. Moi, je ne dirai pas des choses si mon cœur, il n'est pas apaisé. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de dire des choses, voilà. Parce que je risque d'oublier de vous dire, c'est mon interprétation à moi, c'est la mienne. Voilà, chacun, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il partage sa science. Il est le généreux. Ce n'est pas, Dieu, il a descendu un livre sur un homme, il lui a tout appris et lui, il apprend tout à tout le monde. Ça, c'est une blague, ça. Ça, c'est leur hadith de merde qui nous ont trompés, qui nous ont vendu un prophète parfait. Et moi, dans mon adolescence, j'ai quelques souvenirs et bien sûr, sans prendre de l'âge, je trouvais ça injuste en fait, quelque part. Mais comme on m'a castré et que je ne veux pas porter de critique à l'égard de Dieu et de ses messagers, sur eux et sur leur famille, donc je m'interdisais de penser et de réfléchir. Parce que j'ai été castré, aliéné. Mais je me disais, il envoie un homme parfait, moi je ne peux pas suivre un homme parfait. par contre, s'il envoie un manouche comme moi, je comprends mieux. Je comprends mieux ce qu'il dit. Et ça me rassure, parce que je me dis, lui aussi, il est comme moi. Des fois, il fait le con. Donc, si Dieu, il passe sa parole par lui, qui parfois fait le con, c'est quand même plus rassurant qu'un mec qui est parfait. D'autant plus que dans le livre de rappel, Dieu réprimande son messager, votre prophète selon vous. Dieu, quand il prend un pacte avec les prophètes, au pluriel, dans le verset 81 de la Sourate 3, il nous fait partager la discussion qu'il a eue avec eux, il leur dit, avez-vous accepté le pacte ou non ? Il leur dit, tu acceptes ou pas ? C'est Dieu. Il n'a pas obligé ces messagers, c'est-à-dire les prophètes, mais sur eux et sur leur famille, à accepter le pacte. Ils ont dit oui. Il dit, Dieu, je suis témoin avec vous. Ça veut dire qu'ils ont aussi, les prophètes, peuvent désobéir à Dieu. C'est pour ça que Dieu, dans le verset qui suit, dit, ceux qui tournent les talons font partie des pervers, de mémoire. C'est-à-dire, attention, vous avez pris un pacte avec moi, vous avez intérêt à le tenir. Donc, il faut que nous prenions conscience que quand Dieu dit allez-vous adorer les anges et les prophètes, il faut qu'on prenne conscience que les prophètes aussi ont la possibilité de désobéir. Comment pouvons-nous adorer, parce que là, on parle d'adoration, adorer des anges ou des prophètes, d'accord ? On va parler des prophètes parce que les anges, je ne sais pas plus que ça, mais comment pouvons-nous adorer des créatures qui, elles, peuvent être, à un moment donné, de leur vie, dans la désobéissance de Dieu ? Dieu nous met en garde que la paix et le salut de Dieu soient sur eux. On voit, il y a des exemples, on voit bien Jonas, il a perdu patience, il a jugé son peuple. Dieu l'a dit, croyez-t-il que nous n'allions pas le ramener à nous ? Dieu, ce qu'il a reproché, selon moi, à Jonas, à l'Eusolem, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sur sa famille, c'est qu'il a jugé son peuple. Il n'est pas là pour cela, sa mission, ce n'est pas de juger, c'est de rappeler. Par mon expérience, je m'imagine que c'est compliqué pour lui, s'il s'est tiré, c'est qu'il devait arriver, tu vois, parce que ce n'est pas facile. Dieu l'a dit, tu n'es pas là, pour juger, c'est moi qui vais leur demander des comptes. Donc toi, qui t'a permis, Jonas, qui t'a permis de partir et de les vouer à l'enfer ? Allah, Dieu l'a pardonné, il y a un enseignement. J'allume ma drogue, mon médicament. Je préfère qu'il y en ait d'autres qui parlent avec plus de connaissances et de savoir de ce que Dieu leur a inspiré, parce que je pense que c'est le moment et on en a besoin, on en a tous besoin, on a tous besoin de la vérité, la vérité, elle est partagée. D'accord ? Je dirais que ceux qui soutiennent le messager, d'accord, ont toutes les chances pour rester courtois à l'égard de ceux qui ne soutiennent pas le messager quand Dieu l'envoie, avertir et annoncer la bonne nouvelle. Eux ont toutes les chances, on va dire, on va mettre ces mots-là, d'être inspirés par Dieu et de porter la parole. Mais pas de suivre bêtement le messager, comme ça, aveuglément, comme on suit aveuglément les imams. Ce n'est pas le but. Il est un bon exemple à suivre. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne t'empêche pas toi, d'avoir une relation directe avec Dieu et de recevoir la révélation. Et je parle bien de révélation. tu es la créature de Dieu, tu as un lien direct avec Dieu. Après, Dieu a décidé des choses. Il a dit, à un moment donné, je ne suis pas frappé une cité sans avoir envoyé un avertisseur. Lui, il vient, à un moment donné, poser des questions, révéler ce que Dieu lui inspire, etc. Mais il n'est pas là pour t'enseigner le bouquin du matin au soir. Le livre de rappel, il n'est pas descendu sur le messager. qui lui ensuite l'enseigne. Il descend sur qui il veut de ses serviteurs. Subhanallah l'arbre. Après, toute la difficulté. Pardon ? 71-14. On va regarder une chambre. Allez, je jette mon... On va regarder ce que la sora de 71-14 dit. Laïla, il allah, taoula, chérik. 61, ce n'est pas celle qui annonce Meda ? Non, pour les intimes, c'est Meda. il n'y a pas de problème. Je ne suis pas... Ouais, tais-toi. Oh là là. Déjà, ça fait quoi ? C'est combien de temps que je suis avec vous ? Wow, subhanallah l'arbre. Ça fait une heure, c'est ce que tu... Une heure, c'est ce que tu bavardes. Ouais, espèce de drogué. Ouais, je vais te balancer à la police. Espèce de fou. Mais quand même, guide-nous vers la lumière. Ouais, t'as envie. On va lire le verset 14 de la Sourate 61 proposée par Diamant qui peut-être fera une vidéo sur le... Moi, je n'y arrive pas, elle ne m'écoute pas, elle n'a rien à foutre. Elle ne me respecte plus. Je lui dis, tu fais une vidéo, je te dis ce que tu as à dire. Que tu sois trompé ou pas, ce n'est pas grave. Fais-le. Elle m'a dit, mais mets-toi de tes affaires, c'est bon. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, on va lire le verset 14. Non, ce n'est pas celui-là, parce que celui-là, il se tourne dans l'autre sens, c'est le rang. 14 chapitres, 14 versets. Diamant, on dit, c'est 14 versets dans la Sourate 61 qui n'est pas le hasard parce qu'elle sous-entend, j'imagine bien, à 14, ça nous ramène à la Sourate Ibrahim, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est mon copilote, en fait, c'est mon... ça, je ne peux pas le dire parce que moi, je n'ai pas envie, tu vois, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, tant pis pour toi. Non, mais elle a raison, elle a raison, c'est tout à fait vrai. verset 14 de la Sourate 61 « Ô vous qui avez cru, soyez les partisans de Dieu, de même que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres « Qui sont mes partisans dans la voix de Dieu ? » Les apôtres dirent « Nous sommes les partisans de Dieu. » Un clan des fils d'Israël, pareil, question cruciale, vous avez vu, toujours pas de réponse, qui sont les bannis d'Israël ? Enfin, si, Ahmed en a parlé, les apôtres en ont parlé, hein ? Oui, j'ai bien dit les apôtres. Je sais, c'est un discours nouveau pour toi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On m'en parlait. Et tu vois, ça change le destin, l'histoire de l'humanité. Quand tu comprends que les bannis d'Israël, les enfants d'Israël, c'est pas les juifs, ça change toute la donne. Ce qui prépare l'arrivée du Mashiach. Mais tu vas le voir, ça, Ahmed ne cesse de vous le dire. Vous allez voir que tout est religieux. Il y a une guerre qui est menée. Quand Macron dit « Nous sommes en guerre », il sait de quoi il parle, il a levé haut et fort le Talmud. Le pape, l'escroc, nous appelle à faire Shabbat, prier Dieu, c'est-à-dire Hachem, un autre Dieu que Dieu, pour que le virus disparaisse pendant qu'eux, ils l'injectent. Ah oui, c'est ça, mais tais-toi. Ô vous qui avez cru, soyez les partisans de Dieu de même que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes partisans dans la voie de Dieu ? Les apôtres dirent « Nous sommes les partisans de Dieu ». Un clan des fils d'Israël crut et un clan nia. Nous appuyâmes alors ceux qui avaient cru contre leurs ennemis et ils hurlent dessus. Ça veut dire que Dieu annonce qui seront les vainqueurs. Nous nous sommes faits un devoir de donner la victoire aux croyants. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite lecture parce que c'est quand même une heure moins que je suis avec vous, mine de rien. Ah, mais c'est un cadre agréable. J'ai de... Bismillah. Je bois du Coca. Le Coca-Cola. Oh purée, il est chaud, on dirait du thé. Le soleil tape, subhanallah. Bon, et Macron, il va falloir que tu ne sors du confinement. Je ne vais pas passer mes journées dans le jacuzzi, moi. J'ai failli dormir dedans, moi. Tu me fais peur avec tes histoires de virus, là. Moi, je dis à Diamant, tu chauffes l'eau, là, parce qu'il est réglable. Ouais, 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 je m'amuse, j'amuse. C'est comme les volets. Ils montent, ils descendent tout seuls avec la commande. Qu'est-ce que je peux être con, vraiment ? Ouais, ta gueule. Oh là 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 là. On va lire, si vous voulez, à partir du rang, puis on s'arrêtera quand Dieu décidera qu'on arrête la lecture, inch'Allah. Sourate 61. A'udhu billahi minash shaitan rajim Bismillah al-radim al-karim alif lam mim ha mim in sin khaf sabbih sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard wa hu wal aziz al-hakim d'accord ? C'est bizarre comment c'est écrit en arabe sur celui-là. Au nom de Dieu, rends pareil à des constructions compactes. Quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, « Ô mon peuple, « pourquoi me faites-vous du tort alors que vous savez très bien que je suis le messager ? » « Messager de Dieu, envoyez à vous. » « Lorsqu'ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. » « Dieu ne guide pas la junte dévoyer. » Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous, venons ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah, et vous annoncez la bonne nouvelle de la venue d'un messager qui viendra après moi. » Nommé Ahmed. Hier, Diamant a été inspiré sur un autre verset qui vient confirmer certaines choses. Subhanallah, peut-être qu'elle vous en parlera, Inchallah. « T'annoncer la bonne venue d'un messager qui viendra après moi. » Nommé Ahmed. Lorsqu'il leur apporta les preuves évidentes, ils dirent, « C'est là une magie manifeste. » Intéressant de savoir pourquoi ils disent, « C'est là une magie manifeste. » Pourquoi ils pensent que quand le messager vient, pour eux, c'est une magie manifeste. C'est très intéressant. Qui est plus injuste que celui qui a inventé sur Dieu du mensonge, cependant qu'il est invité à embrasser l'islam ? Dieu ne guide pas l'agent injuste. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Et Dieu accomplira sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager, porteur de la bonne direction de la religion du vrai, afin de la placer au-dessus de la religion toute entière, n'en déplaise aux associateurs. « Oh, vous qui avez cru ! Voulez-vous que je vous indique un commerce ? Un commerce qui vous sauve d'un supplice douloureux ? » Subhanallah il a rarim. Vous croyez à Dieu et à son messager. Et vous combattez sur le sentier de Dieu, avec vos biens et vos vies. Cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous donnera alors l'absolution de vos péchés, vous introduira dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, et dans des demeures agréables dans les jardins de l'Éden. C'est là le grand succès. Il y aura de plus pour vous autres choses que vous aimez bien. Une victoire. Une victoire venant de Dieu et une conquête. Toutes proches annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Donc ceux qui tournent le dos au combat, Dieu parle de victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. « Ô vous qui avez cru, soyez les partisans de Dieu, de même que Jésus, fils de Marie, dit aux apôtres. Qui sont mes partisans dans la voix de Dieu ? » Les apôtres dirent « Nous sommes les partisans de Dieu. » Un clan des fils d'Israël cru et un clan nia. Nous appuyâmes alors ceux qui avaient cru contre leurs ennemis. Et ils hurlent dessus. Ensuite c'est le vendredi. Au nom de Dieu, le Miséricordieux, par essence et par excellence. Tout ce qui est dans les cieux et en terre proclame la gloire de Dieu. La sourate précédente a proclamé. Là c'est proclame au présent. Tout ce qui est dans les cieux et en terre proclame la gloire de Dieu. Le roi sanctissime, le puissant et le sage. C'est lui qui envoya parmi les illettrés un messager des leurs, leur récitant ses versets, les purifiant, et leur enseignant le livre et la sagesse. Bien qu'auparavant, ils furent assurément dans un égarement manifeste. Il l'envoya aussi à d'autres illettrés. Il l'envoya aussi à d'autres illettrés qui ne vous ont pas encore rejoints. Mince, ma page elle se ferme. Attendez, j'enlève mes sandales. Il fait froid par terre. Excusez-moi, je vais mettre mes pieds sur les sandales. Parce que quand même, il fait chaud, mais par terre il est froid. C'est lui qui envoya parmi les illettrés un messager des leurs, leur récitant ses versets, les purifiant, un messager des leurs, leur enseignant le livre et la sagesse. Bien qu'auparavant, ils furent assurément dans un égarement manifeste. Qu'est-ce que Dieu veut ? Je pense que le messager, j'allais dire le prophète, pour le coup, quand il annonce des choses, c'est comme la question qui est posée aujourd'hui. Dieu veut que cette question soit posée par Ahmed. Et pas vous expliquer le livre du début à la fin. Il nous incombe l'explication du livre. Vous avez une relation avec Dieu, profitez-en. Il envoya aussi à d'autres illettrés qui ne les ont pas encore rejoints. C'est le puissant et le sage. Telle est la générosité de Dieu. Il la donne à qui il veut. Et Dieu a la générosité sans borne. L'image de ceux qui ont été chargés de mettre la Torah en pratique. Et qui ne l'ont pas fait. Et celle de l'âne qui porte des livres de grande valeur. Quelle bien mauvaise image que celle des gens qui ont mécru au signe de Dieu. Dieu ne guide pas l'âge intain juste. Moi je mettrai les versets de Dieu. Dit, ô vous qui êtes devenus juifs. Devenus juifs. Pas ô vous les juifs. Ô vous qui êtes devenus juifs. D'accord ? Ils le sont devenus. Si vous prétendez être les bien-aimés de Dieu, à l'exception des autres humains. Souhaitez-vous donc la mort si vous dites la vérité. Ce n'est pas donnez-vous la mort. C'est souhaitez-vous la mort. Ils ne la souhaiteront jamais. Pour ce que leurs mains ont avancé. Dieu connaît parfaitement les injustes. Dit la mort que vous fuyez. Eh bien, elle vous rencontrera sûrement. Puis, vous serez rendu à celui qui connaît les mondes invisibles et les mondes visibles. Et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Subhanallah. Que Dieu efface une partie de votre livre. Qu'il fasse que notre fin soit une fin heureuse. Ô vous qui avez cru. Quand on appelle à la prière du vendredi, hâtez-vous vers l'évocation de Dieu. Et laissez de côté le commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Une fois la prière terminée, répondez-vous sur terre. Recherchez quelques effets de la générosité de Dieu. Et évoquez beaucoup de Dieu. Peut-être récolteriez-vous le succès. Quand ils voient un commerce ou un amusement, ils te quittent pour eux. en te laissant en pleine prière. Alors c'est très curieux quand même. On s'était déjà arrêté sur ce verset. C'est le verset 11. La Sourate 62. Dit. Quand ils voient un commerce ou un amusement, ils te quittent pour eux en te laissant en pleine prière. Moi je n'ai jamais vu ça. J'ai vu parfois dans les mosquées des gens qui partaient un peu avant. C'est rare. Ça arrive. D'accord ? C'est très curieux. De penser que... Il y a des gens comme ça, tu vois, en masse. Tu vois, ils quittent la prière parce qu'ils ont vu un commerce ou un amusement. Déjà, dans la prière du vendredi, comment tu peux... Comment tu peux voir un commerce ou un amusement ? Alors que tu es dans la mosquée et que tu es là pour faire ton... Donc il y a bien... Ce n'est pas du tout ce que nous disent les mosquées. Il y a bien un problème. Il y a bien un problème. Tout ça, ça se passe en nous. Dit. Ce que Dieu détient auprès de lui est bien meilleur que l'amusement et que le commerce. Dieu est le meilleur des dispensateurs de biens. Le très miséricordieux. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Évidemment, c'est une parabole, lui-même le dit. Il répond justement aux Juifs qui disent que la main de Dieu est fermée. Il les a maudits pour cela. Entre autres, au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Sourate 63, les hypocrites. Que Dieu nous préserve de faire partie. Les hypocrites. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent. Nous attestons que tu es le messager de Dieu. Et Dieu sait que tu es vraiment son messager. Et Dieu atteste que les hypocrites sont vraiment des menteurs. Ils se sont servis de leur serment. Comme protection. Pour éloigner les gens loin de la voie de Dieu. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Ce cas derrière leur serment. Ils font semblant de croire aux messagers. D'accord ? Pour tromper les gens. Tu lui fais confiance ou tu dis oui, ils croient aux messagers. Après, ils te racontent des balais verbes. Quand tu les vois, leur corps te plaise. Et quand ils partent, tu écoutes leur dire. On dirait des planches habillées. Ils se croient concernés par tout cri. Ce sont eux l'ennemi. Méfie-toi d'eux. Que Dieu les combatte. Comme ils s'en laissent compter. Quand on leur dit, venez, que le messager de Dieu prie pour votre absolution. Ils détournent leur tête. Et tu les vois s'éloigner dans leur excès d'orgueil. C'est égal pour eux. Que tu pries pour eux. Que tu pries pour leur absolution. Ou que tu ne pries pas. Dieu ne les absoudra jamais. Dieu ne guide pas la jeune des voyers. Ce sont eux qui disent, ne dépensez pas pour entretenir ceux qui sont auprès du messager de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de lui. Or, c'est à Dieu qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Mais les hypocrites ne comprennent guère. Ils disent assurément, ceux qui essaient d'éloigner les gens de Ahmed, Dieu les qualifie d'hypocrites. Dieu nous enseigne sur chaque chose. Ils disent assurément, si nous retournons à Médine, ça faudrait voir ce qui est écrit en arabe, le plus puissant et le plus considéré en expulsera le plus humble. Or, c'est à Dieu qu'appartient la puissance et la considération ainsi, qu'à son messager et aux croyants. Et aux croyants. Dieu lit les croyants à Dieu lui-même et son messager. Les croyants ne sont pas mis de côté. Subhanallah il a adim. Mais les hypocrites ne savent pas. Ô vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire de l'évocation de Dieu par vos biens et par vos enfants. Celui qui s'en laisse distraire, ce sont ceux-là les perdants. Dépensez de ce que nous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'ils disent alors, Seigneur, si tu me donnais un court sursis afin que je fasse l'aumône et que je fasse partie des vertueux. C'est trop tard. Pose la question à Pharaon. Jamais Dieu ne donne de sursis à une âme quand son heure est venue. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Subhanallah il a adim. Layla illallah wahdahu la sharika la. Voilà, on va s'arrêter là au niveau de la lecture. J'essaierai la prochaine fois, inchallah, de lire les besoins. Incha'Allah. Voilà, la question elle est posée. Si vous voulez appeler les mosquées, pour ceux qui ont envie de le faire, ce n'était pas mon intention de la vidéo que j'ai faite hier, d'appeler les mosquées, mais peut-être que certains vont penser que j'appelais à appeler les mosquées. Vous avez bien pensé, finalement. Oui, il faut appeler, peut-être que, je ne sais pas, moi, le confinement, est-ce que les mosquées sont joignables ou pas ? Mais, c'est bien d'essayer de les appeler, et puis, voilà, d'essayer de poser la question, je ne sais pas, quand certains font des lives, je ne sais pas, sous leur vidéo, sur leur page Facebook, je ne sais pas quoi, Snapchat, je ne sais pas quoi, machin. Mais, poser la question, poser la question, de leur dire sur quoi. Vous vous appuyez pour nous dire que, cette année, le mois du Ramadan, c'est le mois d'avril. D'accord ? Parce que le diamant, elle m'a donné un verset à vous lire. C'est un rappel. Je ne fais pas la gueule. Je sais que la parole de Dieu a fait mal à la tête, mais je te lise. 43, 61. Je vais le découvrir, avez-vous ? 43, 61, c'est ça, le diamant. Le décor. Audu billahi min shaytan rajim, bismillahil raheemil karim, alif, lam, mim, ha, mim, im, sin, khaf. Donc, surat 43, verset 61. C'est un indice certain de l'approche de l'heure. N'ayez surtout aucun doute à son sujet, et suivez-moi. Voilà une voix bien rectiligne. Je la relis, parce que là, je me suis perdu entre ce que je disais et le verset que tu m'as apporté. C'est un indice certain de l'approche de l'heure. Ouais, mais parce qu'il faut lire en amont aussi, sinon c'est difficile de comprendre. Il sera un indice certain. Ça parle de Dieu. Il sera un indice. Ouais, mais pour ça... C'est le verset 61. Ouais. Là-même, on va, oui, il prophétise, ahmède. Voilà. Et donc, on va lire en haut de la page. Si encore, on avait... Arudu billahi min shaytan rajim, bismillahil raheemil karim, ha, mim, ayn, sin, si encore, on avait jeté sur lui des bracelets d'or. Et si les anges étaient venus avec lui pour être partout à ses côtés. Il détourna son peuple des voies de la sagesse et de la pondération, et ils lui obéirent. C'est des gens sans foi ni morale. Lorsqu'ils nous déçurent, nous nous vengeâmes d'eux, et les noyâmes tous. Il parle du peuple de Pharaon. Nous enfîmes un précédent et un exemple pour les générations futures. Et lorsqu'on cita le fils de Marie comme exemple, c'est plus facile de comprendre pour le verset 61. Et lorsqu'on cita le fils de Marie comme exemple, voilà que ton peuple se met à crier à tue-tête. Et ils dirent, est-ce que nos divinités sont meilleures ou est-ce lui ? Ils ne te le citèrent en exemple que dans un simple but de controverse. Mais ce sont plutôt des gens chicaners. Il y a des gens qui viennent vous poser des questions, ils viennent juste chicaner. Ils n'ont rien à foutre, ils ne sont pas là pour chercher la vérité. Il n'est en fait qu'un être, un serviteur, que nous avons comblé de nos bienfaits et dont nous avons fait un exemple pour les fils d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient dans la lieutenance sur terre. Et qu'est-ce que Dieu dit après ? Là, il donne un indice aussi. D'accord ? Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient dans la lieutenance sur terre. Voilà ce qui est dit après. C'est un indice certain de l'approche de l'heure. N'ayez surtout aucun doute à son sujet. Suivez-moi. Voilà une voix bien rectiligne. D'accord ? El-Masih ibn Maryam De vous les... Pardon ? Celui qui prophétise Ahmed. Exactement. Dans la sourate qu'on a lue tout à l'heure. La sourate 61. En fait, la prophétie, c'est un conflit. Ahmed, il est là. C'est le signe. Ouais. Après, bon... La prophétie, c'est un conflit. Ouais, mais bon, je pense que tu vas un peu vite pour certains qui n'ont pas encore... Voilà, sans aucune condescendance. Mais... Mais oui. C'est le signe de la fin des temps. C'est le signe. Quand le messager Ahmed est là, ça veut dire que Jésus est là. Celui qui va croire en Ahmed, il a Jésus en lui. C'est la prophétie qui est... D'accord ? C'est un indice certain de l'approche de l'heure. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient dans la nuétenance sur terre. C'est un indice certain de l'approche de l'heure. Mais surtout, aucun doute à son sujet. Et suivez-moi. Voilà une voie bien rectiligne. Quand la parole est là, ça y est, c'est la fin. D'accord ? Et Jésus dit, je vous annonce quelqu'un, d'accord ? Qui va vous annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Il prophétise et ça se réalise. C'est ça le signe de la fin. Ça y est, Ahmed est là. La prophétie de Jésus, c'est réalisé. Voilà. On est d'accord. Une fois qu'il dit là, ça veut dire que ça y est. C'est réalisé. La parole est là et elle reprend ses droits. Il ne restera qu'une seule religion. Au-dessus de toutes les religions, on l'a lu tout à l'heure. Voilà. Ne vous laissez pas repousser par le diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Lorsque Jésus apporta les preuves évidentes, il dit, voilà que je suis venu, vous apporter la sagesse et vous mettre au clair certains de vos sujets de désaccord. D'accord ? Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Dieu est mon Seigneur et Maître et le vôtre. Adorez-le donc. Voilà une voie bien rectiligne. D'accord ? Dieu est votre Dieu et le mien. D'accord ? C'est alors que, pour ceux qui disent trois, c'est bien, c'est alors que les parties furent en désaccord entre eux. Malheur à ceux qui ont commis l'injustice. Pour le supplice d'un jour douloureux, attendent-ils donc absolument que leur vienne l'heure à l'improviste et sans qu'ils ne s'en rendent compte ? Les amis les plus intimes sont ce jour-là ennemis les uns les autres, sauf les gens pieux. Oh mes serviteurs, nulle crainte aujourd'hui à votre sujet et nul chagrin ne vous afflige. Ceux qui ont cru à nos signes et qui nous étaient entièrement soumis, entrez au paradis. On vous y procurera, vous et vos épouses, les plus grandes joies. On fait passer devant eux des bols et des coupes en or. Il y a là tout ce que l'âme envie et tout ce qui fait jouir les yeux. Et vous y êtes immortel. Tel est le paradis qu'on vous a donné en héritage pour ce que vous faisiez. Vous y avez des fruits en abondance dont vous mangez. Les criminels sont dans le supplice de l'enfer pour l'éternité. On ne leur atténue rien de sa chaleur. Il dit à bord le masque lugubre du démon, des démons. Nous leur avons fait subir aucune injustice mais c'était eux les injustes. Il dit Oh Malik, l'ange, que ton Seigneur nous achève une bonne fois pour toutes. Il dit vous devez y demeurer éternellement. Nous vous avons effectivement apporté la vérité mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Ou bien ont-ils soigneusement arrêté un programme d'action ? Nous en faisons de même. Ou bien pensent-ils que nous n'entendons pas ce qu'ils disent en eux-mêmes ou à voix basse ou au haut que si ? Et nous envoyer attachés à leurs personnes écrivent tout ce qu'ils lisent. Dit si le miséricordieux avait vraiment un enfant je serais le premier à l'adorer. Gloire et pureté au maître des cieux et de la terre. Le maître du trône et loin de lui les prescriptions qu'il fabrique. On en revient à Jésus Jésus fils de Dieu. C'est lui qui est Dieu dans les cieux c'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre et c'est lui l'infiniment sage et omniscient béni soit par lui-même. C'est lui qui a le royaume des cieux et de la terre et de ceux qui est entre eux qui détient la science de l'heure et à qui vous serez retournés. Ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu n'ont aucun pouvoir d'insercession sauf ceux qui ont attesté la vérité en pleine connaissance de cause. Si vraiment tu leur demandais qui les a créés il dirait certainement Dieu comme il se laisse prendre aux mensonges. Quant à sa plainte Seigneur ce sont là des gens qui ne croient point pardonne-leur et dis salut ils vont bientôt savoir. Après c'est la fumée comme par hasard. Quand la fumée sera visible à vos yeux ce sera trop tard. voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec Ahmed et Diamant que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse vos donneurs que Dieu vous récompense ce centubre pour ceux et celles qui soutiennent Ahmed qui nous comptent parmi parmi les rapprochés parmi les sincères parmi les gens de la droite qui fassent que notre livre que nous recevions notre livre dans la main droite parce qu'on est en train de le lire nous avoir sorti des ténèbres à la lumière certainement moi et mes messagers nous vaincrons nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants l'avenir appartient au lendemain l'avenir appartient aux pieux à bientôt si tu le prenez soin de vous peace